... Honorable Godem Pouy, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les Etats-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des Etats-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les Etats-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données, les données sont, les données, vous pouvez les avoir. 25%, même la Banque européenne n'a pas de 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterre de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godé-Pouy. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Donc, ici, vous avez posé... Bonjour, très chers amis, chers compatriotes, chers abonnés. Voilà. Je reviens avec une vidéo de plus aujourd'hui. Nous sommes samedi 19 octobre 2024. Oui, il s'est passé beaucoup de choses dans la semaine. Il y a eu... cette clameur publique de cette histoire qui se passe à l'est de la République où le gouverneur militaire a dû accuser trois députés et à son tour, Vital Kamere refuse ou défend les députés. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu ce débat contre le changement et pour le changement de la Constitution. Il y a eu un peu de trucs. Mais je vais me baser sur... Je vais parler de Vital Kamere aujourd'hui. Je préfère Nalo Banalinga là pour une bonne audition. Bande Konanga va congolais, nous avons un problème sérieux dans ce pays. Vital Kamere, c'est un grand politicien bien que la nationalité n'est pas douteuse. Les Tolobaraza, Burundais et consorts. Mais il a quand même travaillé dans les institutions de notre pays. Il a été ministre, il a été par-ci, par-là, à la présidence. Il a été... Aujourd'hui même, il est le président d'une institution de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale. Mais depuis que j'ai connu cet homme, je l'ai connu dans ma famille, dans ma famille, il a bien été plein. D'un côté, tu as fait un témoignage de l'Assemblée nationale. Papa, moi, je suis venu à Kabaka, ou à moi, je suis venu à l'Amatole. Je suis venu à l'Assemblée nationale. 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 mais les gens qui se retrouvent dans ça, ils n'ont pas la même chose mais le gouverneur militaire de l'Est, le gouverneur militaire a le lobby après l'investigation il a découvert ou bien ils ont trouvé qu'il y a quelques députés nationaux, il y a l'Est de la république, il y a un groupe rebelle entre autres, le groupe Zahir, il y a un groupe rebelle, il y a un groupe rebelle à son tour, la caméra est lui qui dit il y a un faux débat, il n'y a pas de preuves ah bon ? Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale Louboyan Kachama, Azali gouverneur de la province, il est comme le Président de la république c'est le représentant du Président de la république il travaille avec le service de renseignement il travaille avec le service militaire il travaille avec le service tout il y a la province s'il s'est permis d'étaler ça à la place publique c'est parce qu'il a des preuves alors c'est quand je recommence à défendre les rebelles c'est-à-dire qu'il y a un groupe rebelle parce que quand quelqu'un vous dit il y a un groupe de femmes il y a un groupe de femmes alors que quand je parle de femmes il y a un groupe de femmes il y a un groupe de femmes donc il y a une collaboration kamer a toujours été dans des dossiers salles dans ces pays à mai à ken dans la prison on a dossier à 100 jours un dossier sale comme boyac a mérité un moment à cambou ya dialogue au cabilla salissa caméra du quitté bateau bas qui n'aura dialogue et anormal aqué coco ma porte-parole ya dialogue saleman a cité de l'eau à l'époque à kabila croyant qu'il allait devenir premier ministre parce que n'a pas si zwanandé balingabe du sa premier ministre devait être issu na opposition kamer est sauté ils sont toujours sur des occasions kamer a sauté premier la dialogue on a en 2006 en 2011 en 2006 à saïla kabila campagne il a même écrit un livre pourquoi j'ai choisi kabila mao baiebi baiebi mais il est le taux tika la commande un livre ou yo a comment que pourquoi j'ai quitté kabila t malgré le lo baso sa l'assemblée en rosa là bas opposant à kabila c'est faux ba travaillant ensemble il savait baiebi basse créé à bitoumba wana pas ce que kamer a travaillé avec kabila tina 2006 à yako démissionner tant va démissionner l'assemblée nationale avant ba l'élection 2011 temps à koumaki c'est deux opposants wana auto commune à 2011 il ya titia et bici aya à bagage un droit fort mais basala ya titia bima président va partager pouvoir ouais bc c'est kédi ou moulomba d'heureuse mémoire que non si toi tu veux tu peux te rallier à moi moi je vais devenir président de la république avec elle politique à l'époque tout est bité donc oué zaka abarici yamakam ou ya mabé 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 caméra salakambo quand il se retrouve toujours ils sortent toujours sur deux occasions quand baké na na nina ou na na genève avant ba élection à 2018 on ne sait pas s'il avait réellement voté pour félix jesse kebi malgré que y'a pas l'ambition koumma président il est revenu ba e goussine bakor en aérobi après bakor en aérobi boye baki makamnyon son denge léka ki koumma il est fatye devenu président denge bat travaya ki na premier mandat sans jour de million de tourné le lot na boujma yi ba maison et aujourd'hui nous nous retrouvons devant une situation de guerre une situation oyo tozé baké c'est une situation oyozou préoccupe mboka ezou freine mboka nabiso pon a développant y'a des gens qui viennent pour piller nos minérés bazo piller ba minérés nabiso il ne veut ne nous veulent pas la paix bon yon se zo bimana mboka ezou kindaga bitumba aujourd'hui les gens se permettent de critiquer même le président de la république comme si afin daga nabiroa salak et l'autre côté et pourtant il fournit des efforts pour nabitoumba ezou il a délégué des gens aux banques ou tambou labakoussa la kibitou barnais cela mais voilà un de ses délégués a découvré qu'il ya des députés oyo bazali pour collaborer dans la groupe d'armée bazo financés par des personnes entreposées allez le président de l'assemblée nationale décide y'a go kouvrir bango question on a la retourna vie et oyo il paraît que y'a moutazo kouvrir bango azo zela ba convoqué le gouverneur militaire na parlement a étalé babilo corolla pour que ces gens soient exposés pourquoi n'est pas les interpeller aussitôt que vous avez reçu le nom de ces députés là bo interpeller bango bo bengi bango bo fendisement puisque vous a la commission en discipline ba yébis abino version de fait ou y'o bango ba yébis avant que obanda ko défendre bango aveuglement d'où j'ai conclu que soki moutou azali ko défendre mou yibi azali mou yibi so vital kamere ozapéna va groupes arména est comme ça qu'ils s'enrichissent ils ne veulent jamais la paix à tisekedi ils ne veulent jamais que tisekedi puissent réussir parce qu'ils veulent à tout prix revenir au pouvoir kamere a son tour n'a loba et loko fati ne devrait pas laisser passer kamere a comme président et assemblée nationale pourquoi parce que kamere au départ il a des ambitions ya ko ko ma président de la république tout ce qu'il aura à faire et ko zalako intercalé ba makamu nyo so emmon anakizo kine na avantage soit y'a félix sisekedi soit y'a population il voudra avantager makamu ou yaye soki likamu nyo esali mokou monake yéwana aussitôt devenu président et assemblée nationale boyoka qui scandale il a mené toute une délégation na canada ou y'o le professeur sulumbaye a yara ko défendre à la parlement toute une délégation des millions de dollars sont sortis de la caisse de l'état pour aller au canada n'avouage soit y'a quatre jours nababilo konabangwa la francophonie et aujourd'hui le monsieur se permet au bandagou défendre mami yibi des gens qui tuent les congolais bateau basalik oboma en bas congolais matin midi soir et lui se permet à ko défendre regardez clash ou esalemi naye na godempo yi na parlement c'est ke godempo yi a dit zalagima beten godempo yi était en train d'interpeller ba minisso pafandaki wana il leur a dit ke bino bo sad namona ki pe elizé an tambo ki a dit me bolobaki bo katibiso salaire pou na ko diminue 30 de vi ya parlement ya ba institution me depi bo katibiso salaire wana ba enseignan ba zali kosa la greve ba médecin ba zali payete ba batu ba te belé baza payete ba greve et zali partout bongo wanezou kende wapi puisque c'est l'argent ou esalaki ya bango ou bokati po bo futa batou wana mais ces gens aujourd'hui ba go continue kosa la greve kamere qui veut défendre cette histoire là et sali clash et komakiyakoswana l'autre qui lui dit moi suis professeur ordinaire moi si je suis professeur comme vous et tout ça poutokoma wapi fati toyebisakiyo et mo bonalobaka fati nabiso ouyo et mo voyo ke la greve biso malgré que il est le président de la répécie mtozana vision mobimbambo ka c'est lui qui connaît choisir nani na plasa ni ni eikonso mais quelque part faut payer ke la population c'est vrai kabila kameraza partenaire na yo c'est vrai vous avez des dils que vous avez avec kamerai qui vous a soutenu pendant les élections babati lukwe bo babem bae les autres mais ne regardez pas seulement le côté politicien yamakram vous regardez aussi la population aujourd'hui batouazou les lanzala batouazou les la souffrance les gens qui partent même plus loin à kolobako souffrance ya tant ya felix et l'équina tant ya kabila et vous vous imaginez alors qu'ils sont auto yébik et tant ya kabila et zaraki souffrance moko otokoki koyébate exode rural les gens ont quitté leur pays leurs provinces pour aller vers les villes au yo moi et l'eau que j'allais comme on en a à tamo et l'occuria mais aujourd'hui mettre ça sur la tête de félix il n'y a pas de problème c'est lui le président de la république mais heureux à consala et alia que il aime trop diriger dans la paix il aime trop coquiner la parole de dieu c'est bien bon dieu le protège pour ça mais quelque part il faut qu'on simbara film comme à kamboa boyéko salema il faut interpeller à kai tout le temps il faut interpeller à kai j'ai vu en déconnant ça c'est une juste une parenthèse comme le air mourobo et peffoto trop molexa et mouropé nato robolex moussa binato tchema kambou ya kiserie pembe ni towa narolo banab na ba vérité tout lex l'anima kambou wano alexandra kofi na na canada elle est morte c'est vrai ça a touché tout le monde on a qui maman n'a gaza koulé la c'est notre fille c'est vrai fallait tolé la fatia en tant que père a eu kiki a détresse à maman wana cette maman est sur place à kinshasa avec sa famille il appelait la famille à instruire ministre affaires étrangères parce que la maman n'a pas démarche la famille n'a à ken de koulé la moelle n'a pour ce qu'ils enquêtaient à la police ils font membres de famille moroises à la présent pour babana rolande la va démarche il a dit non c'est bon aller au canada n'est pas un problème le gouvernement va s'en charger mais j'ai vu des dames qui insultent felix ce qui dit nabi mai nabi nabino batou bo finga ka ou wozo tanga ba betize nan dengi moro ongiri botange lango klas bo zagalaba fami te renon koma felix est alé ko bim sambong bebele pokotin da fami wana na poto pa kende na canada plutôt pa kende ko bonan batou ba zo koufana est est ké boye bi est fort gouvernement est so salaponabitou ba est so an ici la au mon ici vous n'êtes pas informé quelquefois il faut aller demander mais balo baka akko n'est pas à demander papa musicien vous ne connaissez pas les efforts que ce gouvernement fourni félix ce qui est dit azali nabat téléphone nabat konziminé néamokili tout le temps pour essayer de d'acquérir sa situation on a définitivement parce qu'il sait très bien qu'il battu à l'an de moutou basse à la bilo qu'on a créé des groupes armés de guerre et partout pona balso akab aminére nabiso il ya de l'argent qu'ils sont bon il bat pareil basso mime à mindou qui va son niveau assomé basso pour vous et fort obino bon monique et félix pouvait fournir et ça robana rock kende na chaque famille ou ya bas sinistre babanda koupé sabango bambongo ou bien bambanda rossal en dengue puisque au maman ou elle est sur place à kinshasa moi nana et à koufina canada yo en tant que parent si ton enfant meurna bas circonstance pareille rossalana qui mène amouté ma penza ou vendipé au lobby qui n'en basse à l'élo côté le collègue des fonds aux alémanes à bas congolais à fonds au barbaba gofandmi babylo que belézio saléman pour qu'elle on puisse aider cette famille taux les tissus taux tic a bizanelli mabé c'était juste une parenthèse à refaire voir que biso à tasso qui bat katé le moutu ya joué et à jonas baché lua nana nana sani taux ala toujours insatisfait j'ai fermé ma parenthèse n'a continué na ma camboa kamer vk atika au mouni hermobo fokou soukoulata imagina yo il ne faut pas qu'on rappele biso bafé tu as quitté de la donc condamné premier degré deuxième degré condamné acquitté par la même justice directement ministre des finances d'économie j'allais dire de l'économie à l'assemblée nationale comme si au congo il n'y a que toi y'a on n'est pas maillé les collègues à bas congolais n'y ont souhaité travailler n'a pas institution tout le temps tout le reste de ta vie non et si tu y travailles fait un peu un effort y'a qu'on avait image n'ont qu'où salamara malam pour ba congolais babo sana tamabé ou yo salasalabangu parce que nous n'avons pas encore digéré ma camboa sans jour les lozo et la bisou misous ou pendant que ce sont nos frères nos frères qui meurent tous les jours balobique batto yondé bazali koko perina miibi mais tu te permets quand même yako lukako défendre bateau kanda congolais ce qui est bandit et soukakamabe il faut chercher la croce à la bolam parce que c'est la banane au bote à mon kilo ou basana baling à la banque dans la zone à la vidéo n'était pas vidéo surtout ça là où il soit bon ma case après regarder comment on parle de notre papa mais à la maison tu as un papa modèle un bon papa tu donnes tout tu provas et tu il pourra mais tu donnes toi tes enfants tu préviens à leurs besoins tu donnes tout ce qu'il veut tout c'est dont ils ont besoin mais à la maison tu es un lion allez j'allais dire d'ailleurs tu es un lion ce qui banane n'a mis au baye bar amara mba par à la banque à la cali banda d'accord à cause à la banane à mouté bago kakouina par anabam parce qu'il ya des enfants qui prennent leurs parents moi n'ayons sûrement la rapparence n'est le col à euro mais quand un parent au yaza parent aux alico n'yoko la population ou yo azali meurtri ou azali ko luka n'enfiske moi et loko ya koulia ou azali ko luka n'enfiske une façon de vivre au bas ali ko katamitou na bilangan abango ou bas ali ko effrayé pendant ko vivre na katamitou ka na bango mais ba krimine louan la ba pointe bango du doigt y'a un monsieur qui se permet y'a ko défendre bango kanda y'an zambe et zalalikolo n'abino wa politicien kanda y'an zambe zalalikolo n'abino zambo biso ba konwole to sambe la ka amona bino bino bo zaliko boma nebiso tozo tikala wana tozo kole la enkonsyans na biso er mokonde komisabisyona ba nivou toko me la kon menarik se bino loko moko tout est vanité rien n'est persiste a mouni le lobo ko zanabambong wala bozo kanisakena bino bo vivra ba vio wana men y'a inotre vi apre ba bilogo bo salan ok okou fapé okotikapé famile de plasiko koye ba ke kandan zambe zalak mo bout to zalaka le leki pe a par ba na mo bout to yo bazana ba marok ba na bako kwa mo bout to mo zo tambo la lanza kome des personnes oyo ba normal bazay sou sou na oyo ba zanaki nango wana te ba na ya mouze kabila mouze kabila zaki président nango wana le lo ba nane le belé bazo le lanaba tv bazo le laki n'ont jamais été reconnu na kabila oyo le rwande oyo kabila wana zaki na pouvoa ko kanga batoutongo midi pokona ba zoe ba intouchable le lo ba ngo wana bazana menpa ba ba député ba ba échoua ba postulaté na evite ba ngon yon so ba ba tikala batoupamba fo bo leun bo bo apprendre na ba erreur eu bozo sala bo apprendre na ba erreur wana ou ba tumisous ou ba sala po ke avenir na binuza la meyye bo zala model on a des papas nambo nous avons vu etienne qui se ke diti le lo batouba le la eponami po kanga batou ba lena la lumumba ya kamen batou batikala batras yabiyen na ba vi ya batou non batou batikala batras yabiyen en éliminant les autres po bango bazalabiyen non c'est vrai kabila zana batoua chanjabba vi ya bele le lo batou na raye lo go an zambe batou go a ba papitamba batou go la ba ba professeur bouchab batou go la ba ba chadari batou bele 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 kabila chanjabba vi ya batou bango ba claude mashala malgra koman e povra komikan la batik tok so ki ok kofi nga kabila namiso batouana ba mouno lo go an doki mebiso wa kongole toyebiyen zaki ba mbongwa makila bo zalai koula nabino toubou le ba mbongwa ba mbongwa mbongwa msala te mbongwa msala te mbongwa o ba kabela y kabela bino po bo salaba sal bezong yunabino boue pa ke bo zalim modi le kongo s'élevera un jour et il est en train de s'élever vital kameri ye bak un jour mbongwa msala kote lema binonyo so bokou le kan la justice bokou eksplike biso prosé a sanjou resi landenye ni kasu kiwana bo salaba olamu na mokili bo salaba olamu po bak kongole wana bazou soufrir bazaba mwen kongole ke binote bak kongole bazou koufa bazaba mwen kongole ke binote vo protéger des criminel ee bo zana perchoar wana bisou place bisou to tinda bino bo kende kolo bela bisou me bo komi kolobela komi lo bela bino moko vous défendez vos intérêts merci nabino merci honorable président pour la parole honorable président distingué membre du bureau honorable député chers collègues je voudrais d'abord vous le rappeler parce que vous le savez mieux que moi que les budgets de l'état c'est le coeur de l'état et donc nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi de finances et à ce titre elle doit être traité selon le prescrit de la LOFIB de 2011 le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIB précité ainsi je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations la première nous sommes dans les documents B à la page 4 le point 1 qui parle de l'évolution de la situation économique internationale en présentant les cadrages macroéconomiques de notre pays aussi bien national qu'international notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt aussi sur la place internationale cette affirmation n'est pas conforme à la vérité en effet du fait de l'environnement multicrise sécurité climatique et géopolitique toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leurs taux directeurs à 25% notamment les Etats-Unis d'Amérique ainsi que les zones mais à ces jours ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5% il y a un vrai problème de sincérité militaire que je sache que vous sachiez parce que je sais que vous le savez la politique militaire n'est qu'un pas de la politique économique d'un pays et déjà lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux ça nous pousse à nous interroger et à nous réinterroger sur la véracité de ce budget deuxième observation nous sommes toujours dans les documents à la page 10 au point 1 des 1 on parle de l'évolution du marché des chances et là on explique on dit que si la monnaie avait franchi c'était du fait du déficit de notre balance de paiement très bien mais quelle incohérence au même moment nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600 pendant que la tendance actuelle s'est vers 2900 cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la république aura beaucoup d'argent à prendre en charge bien sûr pour supporter la population donc il y a une cohérence dans les mêmes sillons d'idées je suis toujours dans le document B parce qu'il fait il accompagne la loi rectificative je suis à la page 13 on dit au 30 juin 2024 il y a eu un excédent de trésorerie mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève les médecins sont en grève les députés provinciaux n'en parlons même pas et j'ai appris qu'à un certain moment même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs feuilles de fonctionnement nous parlons de quoi nous trompons qui avant je continuais je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présent aucune magie aucune prière n'en fout un peuple affamé le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans le temple il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificataires tout simplement parce qu'il avait faim honorable président je sollicite votre autorisation pour que par moment je puisse glisser en Lingala pour que nous puissions consommer quoi juste pour glisser en Lingala voilà j'informe les membres de notre gouvernement que pendant que vous vous l'avez vomet avec du champagne la population congolaise manque de tout et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paie des agents de l'état je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosses votre partimoine immobilier nous les connaissons vous êtes toujours dans la loi rectificative je suis là et donc je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent des trésoreries pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés honorable président distingué membre du bureau honorable député chers collègues toujours dans le même document B à la page 14 là je vous dispense parce que mon collègue Florie Mappamoli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la députée mais tout ce que nous allons vous demander c'est que vous allez nous communiquer la liste pour les bénéficiaires de ces pays nous allons les identifier nous allons faire la passabilité du compte général de la députée de la députée nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements des dettes ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construire des routes toujours dans les mêmes documents nous sommes à la page c'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela mais je voudrais savoir ici ces appuis bidetières de la banque mondiale est-ce des prêts concessionnels est-ce des prêts ordinaires est-ce un don dans l'hypothèse où ça serait un prêt quel est le service de la dette et quelle sera la durée et toujours dans les observations je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement donc vous m'excuserez je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte c'est pas que je suis fâché et je voulais dire ceci dans tous les pays du monde les régions financières font partie des corps protégés n'y travaillent pas qui veut mais dernièrement il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent il y a eu le phénomène NGULU on a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives c'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas démobilisation matifiée des recettes qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régions auront mille directeurs ils vont travailler où ? Honorable Président j'ai fini avec les observations j'ai mangé maintenant pour ces décisions vous voyez vous avez fini avec l'intervention c'est en compte des observations Honorable Président et je suis dans mon temps d'intervention alors maintenant la première question je la pose au ministre du budget qui est un grand ami à moi ça ne va pas influencer je retire non c'est votre ami je retire ne retirez pas c'est votre ami alors je pose la première question monsieur le ministre d'état je vis que dans le cadre de la loi rectificative il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de la rocade de la rocade qui parle de mi-tennis oui ceci est qui vaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'un million de dollars par kilomètre de route ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'office de route ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars la liquidation en finances publiques c'est un contre-engagement lorsque vous liquidez ces montants vous les faites parce que vous êtes complices ou bien parce que vous êtes complaisants or vous devez être ni l'un ni l'autre donc je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes c'est connu de tous que ça coûte 400 000 dollars pourquoi ça doit continuer comme ça deuxième question est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés évidemment pour la paye je vais m'adresser au ministre des finances liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années en réalité qu'est-ce qui se passe les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des co-optionnaires dans la société de construction certainement dans leur quête ils disent qu'est-ce qu'il y a des preuves monsieur moi je ne lis pas que des lits quebés comme vous nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés il faut nous présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés je vous pose également la 4ème question pourquoi la DGI qui est pourvoyeuse des recettes de l'état parce que nous sommes un état fiscal pourquoi ces agents ont toujours des arriérés bon je comprends bien cette régie est entrée d'évoluer à l'envers elle ne fait plus de performance c'est donc quand ils faisaient des performances apparemment ça vous énervait comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payaient pas de vous faire toujours des recettes et pour terminer là je suis dans dans la loi rectificative toujours défend la frappée du banditisme qui libère à M'intrassa je vis dans les documents B à la page 32 vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Kinois et Kinois est-ce que je peux en connaître les montants chaque fois que je passe dans les sous-ciates nos policiers manquent de tout donc ça mousse à sensir à l'initiative d'arrivée à bofouta batu bon on va vendre à bien pour ça m'a tiré à maman camo nabino aux accolades pas qu'on voulait pas vous pensez à ma camo n'est-ce pas ou est-ce pas ou est-ce qu'il n'a pas d'amorat et j'y vais Nye nye Comment nye nye Bomba bomba Naloba Nasa kola Nasa nola bambou Donc magambo ya bino bozo nia Bansene bozo nia te Nde bo misa jezi Botou nanga po anini Jezi bata mula na jidas Moni monguaye A parfumé ma colo a jeszi Jidas a doit se retrouver Quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Jidas a levé bébi Les lomakabou a fait ça enini Donc n'a n'a prévenir bino Donc s'abandonne le bacambo toulangaï Et zapawaya m'a pas qu'en a yopé Donc si vous fous tu bataute Les 31 décembre Le gouvernement n'a n'a pas d'ici Honorable président Maintenant je passe à la rédition des comptes Vous n'étiez pas encore à la révision ? Non, non, non. Là, je commence par des observations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 1948, les droits économico-financiers étaient écrits à l'échelle mondiale. Parce que souvent, nous entendons les gens qui disent que ce sont des qui ont rédigé nos lois, messieurs, messieurs, messieurs. Alors, mon regret, là, c'est le ministre des Finances qui est concerné, cette rédition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE recommande que lorsque vous faites la rédition des comptes dans un état qui n'a pas une monnaie stable, il faut les reléver à la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'en lisant cette rédition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la même typographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les biviers sous-examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps, où la parité était de 2080, et vous continuez comme ça jusqu'au moment où il y avait, on est arrivé à 2006, et vous nous parlez des performances de 91% en termes de recettes ? En réalité, ces performances, c'est en déçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les reléver dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités, lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement bidettés, mais c'est à cause de cette présentation alambiquée. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la trichérie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour le commet des mortels, nous serons vilipendés inutilement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement le travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça ? C'est la moyenne, et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne, parce qu'il y a des États comme le Sénégal, qui sont à 25%, il y a l'île Maurice, qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE, et nous savons comment ça se tient. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser quatre questions au ministre des Finances. Première question. Première question, monsieur le ministre. Quelle a été la peau des entreprises du portefeuille de l'État au bidet que nous sommes entrés en Asie ? En termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Ces entreprises, ce sont des canards boités pour la population, mais des vaches allées pour les mandataires et ce qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas de tâtonnement. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher, c'est une question orale sur l'interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été le président de Nogandé Liban. Voilà. Deuxième question. Honorable président, je pose les trois questions. Non, 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 je ne vous arrête pas. Ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et de menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. On peut vous écouter tout en parlant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Maintenant, je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors, maintenant, je vais faire un effort pour parler pour Monseigneur Monseigneur. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter le tableau succès mais complet de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution ? Donc, les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Monsieur le ministre des Finances. Est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes qui touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires ? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà en avion. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPEN. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je faisais raison. En 2006, nous, l'IDEPESSE, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'il nous faut arriver au pouvoir. Si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui, quelle a été ma position en 2006 par rapport à la constitution ? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens d'IDEPESSE comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont réjoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non. Je m'adresse aux anciens d'IDEPESSE. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté, si les eaux forèillent, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leurs constitutions, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités ? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche. Même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends en titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élit massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint l'essai. Tout ça, ce sont des problèmes. Il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les séries possibles, au lieu de chercher des médias à 14h, manipuler la population. Non. Nous, nous sommes des légalistes, nous sommes des respectués de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Il faut arriver au pouvoir. Nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais, en tant qu'élit, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. A cet effet, l'élu de Mouamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation. A cet effet, l'élu de Mouamba a même une campagne de sensibilisation. A cet effet, l'élu de Mouamba a même une campagne de sensibilisation. A cet effet, l'élu de Mouamba a même une campagne de sensibilisation.